salut les amis et bienvenue sur votre plateforme je continue de parler de la fédération camionnaise de boxe et aussi la confédération africaine de boxe et c'est monsieur qui s'appelle monsieur calom andré basie ancien secrétaire général de la confédération africaine de boxe pourquoi est ce qu'il a été limogé pourquoi même à la fédération il avait été limogé c'est une son décision que l'on devrait poser pour comprendre la moralité de cet homme et qui sont ceux qui sont derrière lui les amis si tout se passe bien d'ici mercredi il y aura un live sur facebook nous allons faire cette live et peut-être publié aussi ici pour que on partage les mêmes informations pour être vraiment à la page ce qui concerne l'information c'est que vous voyez là c'est un relevé de compte bancaire le monsieur calom andré basie arrêté l'argent à son compte propre et document que vous voyez là ça atteste cela et ces documents le comité d'éthique de la confédération africaine de boxe a déjà ça dont lui il est déjà convoqué là-bas et vous avez ces documents regardez très bien les amis ça c'est african federation of boxe african boxing confédération sorry african boxing confédération af bc african boxing confédération former afb secretary general mr calom andré basie l'artiste a pierre before the f fbc ethics committee in respect of the allegations raised by the fbc board of directors dont la confédération africaine de boxe dit clairement que le monsieur a détourné d'argent 100 millions de francs cfa et il est impliqué dans des scandales où il a introduit sa femme comme juge et habite à une compétition internationale une certaine irène qui serait aussi fonctionner au ministère de la communication les amis ces documents s'ils sont très importants pourquoi on dit aujourd'hui on accuse moins les commis d'être complice à calom andré basie basie la raison est simple parce que au sein de ce ministère calom basie d'ailleurs c'est un fonctionnaire du ministère de sport l'éducation physique et il a les groupes de soutien dans ce ministère si n'a six mois les commis n'est pas au courant de ça ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire que où il est un compétent où les complices s'il est complice encore grave s'il est compétent on doit le changer les portes faits ministériels d'ailleurs il n'est pas des ministres il peut toujours continuer dans les amphi les amis j'apprends mes amis j'ai pris quelques notes j'apprends que quoi qu'il y a un groupe qui soutiennent calom au ministère des sports et d'éducation physique et que ce groupe est constitué d'un directeur récemment nommé un directeur récemment nommé donc il est en pause il vient d'arriver à baba donc monsieur nassiste moi le commis ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant de ça en dehors de ce directeur récemment nommé il y a un sous directeur qui a déjà près de 15 ans les amis 15 oui 15 ans de service 15 ans de service à son poste donc il est là sous directeur depuis 15 ans il est là il est originé donc du même village que calom andré bazine et il serait même le cousin de monsieur calom andré bazine un chef du bureau aussi est impliqué dans plusieurs conflits dans les fédérations et plusieurs fois cités en justice pour les accusations de faux notamment au niveau de la fédération de volet balle donc vous avez aussi les membres du comité provisoire de la gestion de feca box qui sont pour certains les anciens fonctionnaires dont se donnent en retraite et d'autres au ministère de sport pour qui sont encore en activité et qui sont en retraite très bientôt les amis donc j'ai pris quelques notes là pour pouvoir échanger ça avec vous ou échanger avec vous à ce sujet donc c'est quelque chose de très grave de très très grave et depuis que ce problème a commencé on n'a pas vu le public faire une sortie pour éclairer les gens pourquoi il y a ce mutisme là au niveau de la de son hiérarchie il veut dire gouvernemental et les ministres quand même on dit qu'il y a des fonctionnaires au ministère des sports qui créent des conflits avec les fédérations fédérations de volet balle feca foot feca boxe etc etc feca rugby et le ministre ne fait pas les sorties au voile seulement les communiqués l'élection a été annulée alors comme si le ministère nazisme le combé est l'assemblée générale des fédérations il n'a pas ce pouvoir il faut qu'on parle en quelle langue il n'a pas ce pouvoir il ne doit pas faire des choses comme ça c'est au nom de quoi que nazisme le combé continue de pratiquer de telle façon c'est-à-dire que continue dans cette attitude là au ministère de la culture et des arts c'était catastrophique avec nous du moins de mon point de vue et de mon point de vue aussi aujourd'hui les amis c'est encore très grave ce qui se passe au niveau du ministère de sport et de l'éducation physique ils ont essayé ça avec la fédération caménaise de football ça ne s'est pas déroulé comme ils avaient planifié donc vous avez vu que après il y a eu des batteurs des gens qui écrivaient du n'importe quoi parce qu'ils pensaient que c'est comme ça qu'ils vont déstabiliser Samuel et les autres mais ça n'a pas marché ils étaient obligés de se prier parce qu'ils ont trouvé garçon quoique avec les relations à la présidence de la République donc monsieur le ministre Narcisse Mouel et Combi monsieur le ministre au sein de votre ministère on nous rapporte qu'il y a des gens qui sèment le désordre qui sèment le chaos dans les fédérations on a cité la fédération camerounaise de volleyball on a cité la fédération camerounaise de quoi ? de boxe où vous-même vous avez pris votre main pour signer l'annulation des élections alors que vous n'avez pas le pouvoir à l'heure où je vous parle concernant les élections au niveau de l'Africa Boxe celui qui a été élu, le professeur, il est là et la fédération ou la confédération africaine de boxe a envoyé une aide pour le reconnaître comme président de la fédération camerounaise de boxe donc vous voyez que ces fonctionnaires-là souvent sont très nocifs ils font tout pour leur intérêt après ils vont dire non on travaille pour le pays l'État est debout et l'État qui est debout c'est eux donc on a les fonctionnaires véreux qui sont debout mais qui disent que l'État est debout l'État est debout on ne fait pas ça avec l'État l'État, l'État est debout non si les gens avaient peur de ces discours de l'État est debout hier ça ne peut pas continuer à prospérer aujourd'hui le paradigme a changé donc il faut comprendre M. Nassisme Lecombe pour nous dire et pour nous confirmer que vous n'êtes pas concerné par cette histoire vous devrez sévir au niveau de votre ministère vous devrez donner les demandes d'explication sanctionner ces gens-là mais si vous ne le faites pas ça veut dire ce que ça veut dire merci les amis et bye-bye pour maintenant M. Nassisme Lecombe